« Comment ça marche le journalisme ? » « Sur Twitter, Instagram… » « On est dans un moment de grande confusion. » « C'est votre dernier mot ! » Top, c'est parti l'instant M ! Il est 9h40 sur France Inter. « Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer. » « Vous ne me spoilez ? » « On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. » Un prof d'histoire d'un lycée de Rouen emmène, comme des milliers d'élèves chaque année, sa classe, visiter Auschwitz et Birkenau. La Seconde Guerre mondiale et la Shoah sont au programme de terminale. Un des gamins ne reviendra pas indemne de ce voyage, non pas qu'il fût ravagé par l'effroi et l'émotion, au contraire. Là, au cœur des camps de la mort, il ne ressentit rien. Ce rien, glaçant et désolant, le pousse à prendre contact avec une dame de 75 ans de plus que lui, Denise Holstein, seule survivante parmi les députés juifs… Les députés, pardonnez-moi, les déportés. Quel drôle de l'absus ! Les déportés juifs Rouennais. Téléphone, d'abord, puis rencontre, parole, amitié, récit. Le gosse refera le voyage à Auschwitz une deuxième fois. Voyage à la rencontre de l'autre, voyage à la rencontre des larmes, voyage à la rencontre de ce que signifie le mot mémoire. Je vous parle ce matin d'un petit film et d'un petit livre qui pose des questions vertigineuses sur les images, les gens et les mots. Bonjour Baptiste Antignoni ! Bonjour ! Quel drôle de l'absus j'ai fait en introduction entre les déportés et les députés. Alors, cher Baptiste, vous êtes né un an avant les attentats du 11 septembre. Ça ne se fait pas d'être aussi jeune. Voilà, comme ça, c'est dit. Vous avez eu le bac. Parcoursup vous a refusé tous les BTS audiovisuels auxquels vous aviez candidatés. Vous en rieviez. Du coup, vous avez arrêté les études avant de les commencer. Ça a beaucoup inquiété vos parents. Je vous rassure, un passage sur France Inter, en général, ça fait du bien à tout le monde. À vos côtés, Myriam Veil. Bonjour Myriam. Vous êtes comme moi, vous êtes née entre les deux chocs pétroliers, c'est bien dit, pour dire que vous êtes légèrement plus âgée que Baptiste. Oui, j'ai l'âge d'être sa mère, c'est désolant, mais c'est comme ça. Vous êtes productrice de documentaires au sein d'une puissante maison qui s'appelle Fédération. Baptiste vous a contactée via un camarade qui connaissait une dame à Paris qui... Voilà. Et ça donne un film, un documentaire d'une petite heure qui s'appelle Une vie nous sépare, qui va être diffusée où, Myriam Veil ? Qui va être diffusée ce soir sur Canal Plus Family à 20h50, suivant pendant un mois entier sur MyCanal. C'est ça, là c'est pour les abonnés, Canal ou MyCanal. Exactement. Puis qui sera diffusée sur France 3 Normandie. On remercie France 3 Normandie de nous accompagner dans cette aventure. Le 6 avril à 23h dans la case qui s'appelle La France en vrai et qui sera reprise aussi par France 3 PACA. Alors, Baptiste Antignani, je crois que j'ai corché votre nom tout à l'heure. Une vie nous sépare, parait également chez Fayard. Récit, petit récit, court, qui se lit tout seul, qui est une petite claque j'ai trouvée hier au bureau. Récit émaillé de réflexions sur votre génération, sur votre parcours, mais aussi de projections sur les failles familiales que vous devinez autour de Denise et que vous ne faites qu'affleurer dans le film. La première chose qu'on se dit en voyant Denise, cher Baptiste, c'est qu'elle est restée une femme très belle et très chic. Denise, fille de la bourgeoisie de Rouen, son père était dentiste réputé. On est parti en exode et quand on est rentré, la vie était occupée. D'ailleurs, il y avait des Allemands qui s'arrêtaient quand ils voyaient les dentistes. Ils avaient mal aux dents. On n'a pas le droit de refuser de soigner un malade. Même en allemand ? Absolument. Souvent, quand il remontait déjeuner, il disait « tiens, j'ai eu un Allemand, il voudrait qu'on parte ». Et mon père ne voulait absolument pas. C'était un optimiste. La topographie dans ce film, Baptiste, est essentielle. Vous êtes allée à Auschwitz, dont est revenue Denise. Mais avant cela, pour qu'on comprenne ce qu'il peut y avoir de commun entre vos deux destins à 75 ans d'écart, il y a une même ville, un même jardin public, un même collège, un même lycée. Sauf qu'elle, elle les a vécues avec une étoile jaune. Oui, exactement. En fait, toute une enfance croisée, sans le savoir, en parallèle. Moi, le premier point de contact que j'ai avec elle, c'est dans une grande salle où je fais de la musique avec des potes au collège. Au collège, oui. Et la salle s'appelle la salle Denise Olsten. Il y a une plaque commémorative à l'entrée de la salle. C'est là où on prend les photos de classe. Exactement. Et on passe devant des centaines de fois, sans vraiment se dire « quelle est cette dame ? », sans connaître son histoire. C'est ça, c'est intéressant parce qu'il y a un aller-retour dans le temps, mais aussi un aller-retour dans l'espace. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand vous commencez à vous intéresser à Denise, vous cherchez des images de la jeunesse de Denise. Vous travaillez avec une archiviste, une documentaliste qui vous dit « il n'y en a pas ». Et là, je trouve ça très intéressant parce que la première phrase de votre documentaire à vous, Baptiste, c'est dire « moi, j'ai toujours filmé ma vie ». Oui, oui, complètement. Mais l'idée de retrouver des archives, c'est, comme vous le dites, j'ai grandi dans les mêmes lieux et je voulais me replonger dans cette histoire-là, voilà, en retrouvant l'époque, l'ambiance dans laquelle elle a grandi. L'on travaille aussi avec le professeur d'histoire sur la déportation, évidemment, avant qu'il ne vous emmène visiter les camps. Et pourtant, rien sur place, pas d'émotion, pas d'effroi, rien. Je l'ai dit en introduction, votre productrice, Myriam Veil, vous emmène à la rencontre d'une historienne qui s'appelle Annette Vivorca. « Quand on regarde les témoignages de ceux qui ont survécu, parce que Birkenau, ce n'est pas ceux qui ont survécu. Birkenau, c'est d'abord un million de morts. Et ceux qui ont survécu, ils ne racontent pas la mort qu'on ne peut pas raconter, mais ils racontent la survie, leur survie. » Et elle ajoute que vous devriez vous féliciter, Baptiste, de n'avoir rien ressenti de cette émotion qu'on attendait de vous. Car la curiosité, vous dit-elle, est déjà une clé d'entrée vers le sensible. Vous, vous êtes revenu comment de ce voyage de classe, Baptiste ? Parce que vous vous en vouliez de ne rien avoir ressenti. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité que vous vouliez réparer ? En tout cas, une remise en question morale, ça c'est certain. Parce qu'il y a un travail, moi j'ai la chance d'avoir eu un professeur très engagé, passionné, et qui avait déjà commencé à incarner la mémoire de la Shoah en travaillant sur les deux ouvrages qu'avait écrits Denise Holsten. Voilà, on avait Denise en tête avant de partir. Et du coup, ne rien ressentir, sachant que mes camarades, eux, certains ont ressenti une émotion forte, je me suis remis en question. Est-ce que je suis humain ? Je ne sais pas. Je me suis posé des questions comme ça. Et j'ai, pendant un long moment, fait semblant d'avoir ressenti quelque chose. Et puis, petit à petit, j'ai accepté ce non-sentiment qui est en effet, comme le dit Annette, en éteint. Et ça a été le préambule, le point de départ du récit. Et je pense ce matin à mon ami Lola, qui a 15 ans et qui, depuis le début de l'année, effectue, comme vous Baptiste, mais en troisième, un long travail sur la Shoah avec ses professeurs, qui est venu m'emprunter une paire de chaussures bien chaudes pour pouvoir aller visiter, comme vous, les camps en hiver. Et donc, à son retour, je l'ai questionné. Et elle était un peu comme vous. Elle était désemparée. Elle ne savait pas quoi raconter. Et elle me dit, je me suis retrouvée à Auschwitz et j'ai eu l'impression d'être dans un musée tout été derrière des vitrines. Myriam Veil, c'est vous qui avez amené l'historienne en contrepoint de la démarche de Baptiste. Vous qui l'obligez à se confronter à Annette Vivorca, c'est-à-dire à des historiens dont l'objet, c'est à la fois la Shoah, mais aussi le récit de la Shoah, mais aussi la mémoire de la Shoah. Qui pour la transmettre en réalité ? C'est très intéressant parce que ce que dit Annette Vivorca constamment dans son travail et dans ce film, c'est qu'on a assigné les déportés, les survivants, à ce devoir de transmission. C'est-à-dire que pendant plusieurs décennies, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé pour des raisons familiales. Ils revenaient, il fallait se reconstruire. Il fallait aussi se reconstruire avec des gens qui n'étaient pas partis et qui ne savaient pas quelle était l'horreur et on ne pouvait pas leur raconter. Et puis tout à coup, les historiens et le politique leur demandent dans les années 70 d'être des témoins. Et comme le disent très bien Serge Versfeld qui intervient aussi dans le film et Annette Vivorca, ces gens-là devaient transmettre une histoire, mais en même temps n'étaient pas des héros de cette histoire. Ce n'étaient pas les résistants, ce n'étaient pas les poilus, c'étaient les victimes de cette histoire. Donc c'est très très dur de transmettre une histoire en étant simplement une victime. Et c'est une des grandes spécificités. Et une victime qui a survécu parce que comme le dit Annette Vivorca, on ne peut pas non plus raconter la mort. Personne ne peut raconter la mort. Et d'ailleurs, votre film, à tous les deux, pose cette question vertigineuse. C'est-à-dire que vous êtes un des derniers à pouvoir, Baptiste, à pouvoir faire un film avec Denise dans quelques années. Elle ne sera plus là. Et donc cette assignation à témoignage, quand il n'y aura plus les témoignages, à qui va se confronter le rien que vous avez ressenti à Auschwitz ? A plus personne ? A du rien ? En tout cas, la question reste en suspens. On ne peut pas savoir. Les oeuvres, moi ma réponse à ça, mais qui est une réponse personnelle, c'est la littérature. C'est Maus, le roman graphique Maus de Art Spiegelman, qui est absolument extraordinaire. C'est le travail de Primo Levi. Quand Primo Levi redonne vie à un personnage, à un petit garçon dont personne ne connaissait le nom et dont personne ne parlait la langue, il fait ce travail aussi. Et il nous le transmet aujourd'hui. Primo Levi n'est plus là, ce petit garçon n'est plus là depuis bien longtemps. Et malgré tout, on arrive à partager ça. Alors justement, avec Denise, vous allez redonner vie à la petite fille qu'elle était, Baptiste Antignani. Donc je l'ai dit, il y a eu de nombreux coups de téléphone. Et puis enfin, vous avez réuni assez de sous et les moyens pour aller à sa rencontre. Elle vit maintenant à Antibes, de l'autre côté de la France. Vous qui êtes toujours à Rouen, chez vos parents. Elle vous parle. Il y a des moments où elle ne peut pas parler, Denise. Donc elle vous laisse fouiller. Car elle a, comment dire, mis au placard, au sens propre et au sens figuré, tout un tas de souvenirs. Vous y retrouvez les lettres, par exemple, écrites en patte de mouche, de ses parents enfermés à Drancy, qu'elle ne reverra jamais. Ça commence par, je t'écris mais n'ai vraiment rien à se dire, que tu ne puisses supposer. Nous passons notre temps à nous demander ce que fait notre cocotte. C'est moi. C'est vous ça. Baptiste, vous êtes très, très touché par sa façon, cette très vieille dame, de dire papa et de dire maman encore aujourd'hui. Oui, parce qu'on se rend bien compte que sa vie s'est d'une certaine manière arrêtée à ce moment-là, à Drancy, quand elle s'est séparée de ses parents. Elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Son père lui dit que pour ses 18 ans, elle aura une grande fête. Voilà, c'est des choses qui touchent, qui marquent. Moi, elle me donne pleinement sa confiance pour aller chercher des photos, parce que c'était aussi ça la démarche. On essayait d'incarner une mémoire, on essayait aussi d'incarner. Moi, j'ai essayé de mettre à l'honneur aussi la mémoire de ses parents, Juliette et Bernard. Voilà, donc c'était aussi mettre des images. Vous vous dites, je ne peux pas comprendre toute la souffrance de Denise, mais je peux m'identifier à l'amour qu'elle portait à ses parents. Donc, à cet arrachement qu'elle a vécu, que vous essayez d'imaginer. Il faut que vous racontiez son histoire. Elle tombe malade à Drancy. Elle est transportée à l'hôpital. Donc, ses parents seront déportés pendant qu'elle sera à l'hôpital. Et ensuite, elle, elle est transférée à Louvcienne. Louvcienne, qui a un centre d'enfants juifs dans la banlieue parisienne. Elle a 16 ans quand elle y rentre. Elle décide d'abandonner ses études pour devenir monitrice. Donc, c'est encore une enfant. Elle s'occupe d'encore de plus jeunes enfants qu'elle. D'enfants qui ont été séparés de leurs parents. De leurs parents également. D'enfants qui, toutes les nuits, réclament leur mère et leur père en pleurant. Qui crient dans leur sommeil. En fait, il y avait trois maisons comme celle-ci en France. Et qui étaient des maisons qui étaient sous la surveillance de la Gestapo. Donc, en réalité, c'était administré par l'Union des Israélites de France, l'UGIF. Mais qui n'avait pas le choix que de les laisser dans cette maison. Parce que sinon, de toute façon, la Gestapo déportait tout le monde. Donc, Denise était à la fois une enfant de déportés elle-même. Et puis, une monitrice. Une sorte de mère de substitution. Exactement. Elle avait 16 ans et elle s'occupait de ses enfants qui avaient 3, 4, 5 ans. Et qui avaient été arrachés à leur famille. Ils finiront par être tous déportés en 1944. Par le convoi 77 qui est un convoi qui comprend énormément d'enfants. Denise vous raconte Baptiste quand elle est descendue du train. Je descends et puis je vois qu'il marchait devant moi une petite fille toute seule. Qui devait avoir 5, 6 ans. Une petite blonde. Qui pleurait parce qu'elle n'avait pas eu le temps de mettre ses chaussures. Alors, je l'ai pris par la main. J'ai avancé. Et il y a un homme en treillis, un français, qui m'a dit surtout ne prends pas d'enfant par la main. J'ai compris ensuite qu'elle allait directement à la chambre à l'âge. Myriam Veil, vous qui avez produit ce film et accompagné le jeune Baptiste dans sa démarche pas à pas. Vous vous êtes évidemment posé la question de quoi montrer pour reconstituer ces moments-là. Oui, alors on a été très très attentifs à ça. On ne voulait pas faire, attention, je vais employer une expression absolument atroce, qui était une expression américaine de « Shoah porn ». C'est-à-dire qu'on ne... Je ne connaissais pas. On ne voulait pas montrer de corps décharnés, on ne voulait pas montrer de gens qui ont été atteints par la barbarie nazie et qui ont perdu leur individualité. Donc, toutes les photos que nous avons utilisées, qui proviennent du fond du mémorial de la Shoah, sont des photos où on voit des déportés qui arrivent de toute l'Europe, qui descendent du train, qui sont dans leurs affaires en civil, avec leurs petites chaussettes, leurs petites chaussures, leurs petits bonnets de travers, parce qu'ils viennent de passer 20 heures dans des wagons à bestiaux, et qui sont là, chacun avec leur identité de civil encore. C'était extrêmement important, et c'était d'autant plus important qu'on voulait que des jeunes enfants puissent voir ces images. C'est ça, et on sait très bien, et vous et moi, Myriam Veil, depuis qu'on travaille dans les médias, que cette recherche de l'émotion dans laquelle s'est embarqué Baptiste, si on veut la susciter médiatiquement, si on veut susciter des chocs, on peut. Et on sait très bien comment s'y prendre. C'est là aussi, Baptiste, que vous avez réussi à rester sur cette crête. Vous cherchez l'émotion, et vous n'allez jamais vous confronter à une horreur, finalement, vide de sens. Non, mais c'est au point de départ de la démarche, il n'y a pas la volonté de s'accrocher émotionnellement à la survie, à l'horreur des camps. Des choses qui dépassent complètement l'entendement, que je ne peux pas vraiment comprendre, je peux avoir énormément d'empathie. En tout cas, ça n'a jamais été l'axe de travail. Et dans le livre, vous ajoutez quelque chose de très intéressant. Vous dites, « Ma génération est abreuvée d'images » et « abreuvée d'images » d'horreur. Et pourtant, nous ne ressentons rien. Nous sommes accros à une technologie porteuse d'images qui nous rend finalement de plus en plus aveugles. Plus aveugles, en tout cas, que clairvoyants sur ce que racontent ces images. C'est certain. En tout cas, on est dans un monde, on est bombardé d'informations dramatiques tous les jours. Donc, quand on entreprend une démarche mémorielle comme celle-ci, on s'accroche à autre chose, en tout cas. Pour chercher l'émotion, pour questionner la transmission. Et puis, tout reçu que ce n'était vraiment pas les thématiques du film. On n'est pas sur un film de témoignage. On est sur un film qui travaille sur le côté mémoriel, mais limite au sens universel du terme. Sur la transmission. Oui, sur la transmission. Sur une transmission, d'ailleurs, entre Denise et toi, donc entre la vieille dame et le jeune homme, mais aussi sur une transmission dans la famille de Denise. Alors, vous allez retourner à Auschwitz, Baptiste, la co-réalisatrice du documentaire. Raphaël Gossgarnet. Voilà. Vous y filmez, le portable collé à l'oreille. Vous échangez avec Denise Holstein à mesure de la visite. Au son, on entend votre conversation. Cette séquence m'a littéralement bouleversée. J'aimerais que tu filmes la main où il y a encore des cendres. Il paraît que ce qui les embêtait, c'est qu'ils ne savaient pas où mettre les cendres, tellement il y en avait. Je vais y aller. Je vous rappelle la main ? J'y suis, là. Je suis devant la mare. C'est ce qui m'a le plus frappée quand j'ai visité le camp. J'étais malade devant ça. On voit qu'il y a des cendres en fond. Je ne sais pas bien. Tu t'en rends compte ? Elle est assez trouble. Parce qu'on ne voit pas de cendres ailleurs ? Non. On ne voit pas de cendres ailleurs ? Non. Non. Mais ce qu'il y a de terrible en même temps, on y retournait en tout cas vraiment pas avec l'intention de chercher l'émotion, de pleurer. Ce n'était pas ça. C'était vraiment, on a eu une amitié si forte que voilà. La question s'est posée d'y retourner pour elle. Parce qu'elle, elle ne peut plus y aller. Non. Elle est trop âgée. Et en même temps, cette mare de cendres, c'est aussi l'endroit où il reste des cendres humaines. Et ses parents ont été assassinés, exterminés là-bas. Donc pour elle, c'est aussi une certaine manière, voilà. L'endroit. C'est la sépulture en fait de ses parents pour elle. C'est ça. C'est une rencontre comme ça. Ce qui est très troublant aussi, c'est que vous, vous y retournez et c'est le printemps ou c'est l'été. Et à l'image, on voit un jardin, on voit des feuilles vertes, on voit la pelouse, on voit des petites fleurs et on se rend compte de à quel point ce que vous racontez est crucial dans ce film. C'est-à-dire comment ressentir quelque chose dans cet endroit. Complètement. Mais en même temps, on n'est pas obligé forcément. Il n'y a pas une injonction à ressentir quelque chose. Auschwitz montre extrêmement bien l'absurdité, l'aspect complètement abscond de ce qu'a été le génocide nazi. Donc ça peut aussi être utile pour ça. D'ailleurs, peut-être que l'émotion qui viendra dans ce film et qui sera totalement bouleversante, elle ne viendra pas à la visite ou à la revisite d'Auschwitz. Elle viendra au moment où Denise pourra elle-même libérer son émotion. Parce que cette femme, elle a cadenassé son émotion toute sa vie. Complètement. Mais en tout cas, avec la recherche de ses lettres, nous, on avait l'envie en tout cas de reconnecter ou en tout cas de libérer la parole de Denise, qui est un dialogue qui se met en place entre elle et sa fille, son arrière-petite-fille et sa petite-fille. Sa fille, qui dit, et on sent dans la voix de sa fille, qui a énormément de souffrance vécue aux côtés de sa mère, qui dit les silences de sa mère, qui dit à quel point ça a fait mal, ça a fait mal dans cette famille, à quel point le père interdisait aux enfants de poser des questions à leur maman. Et plusieurs fois dans le film, Denise disait « Mais je ne pouvais pas parler ». Et vous, Baptiste, qui êtes si jeune, qui êtes à peine sorti du giron de vos parents, qui n'êtes pas encore parents à votre tour, vous comprenez cette impossibilité de parler entre parents et enfants ? Déjà, premièrement, on trouvait que c'était important aussi de montrer qu'il y avait eu une souffrance du fait de la non-transmission. Je pense que c'était important aussi de montrer que les enfants pouvaient aussi souffrir de ce long silence-là. Après, quand on essaye de rentrer dans une intimité comme ça, on essaye de le faire avec le maximum de pudeur, le maximum de respect et de distance. C'est pour ça que le catalyseur, le fait de retrouver cette lettre-là, nous, ça nous permet de donner un élément qui permet le dialogue, sans forcément pousser le dialogue. Cette séquence-là, elle est due aussi à l'envie de parler, mais on ne l'a pas forcée. Elle est venue assez naturellement. Elle est venue assez naturellement. Merci beaucoup Baptiste Antignani et Myriam Veil, qui a produit ce film qui s'appelle Une vie nous sépare et une vie nous rapproche désormais. Merci beaucoup pour ce travail. Donc, le petit film, il est diffusé ce soir sur Canal Plus Family. Ça, c'est pour les abonnés. Et le 4 avril, voilà, le 6 avril, pardon, sur France 3 Région, France 3 Normandie. Et le récit paraît chez Fayard.